On est le 6 dans le mois de Sivan, le mois de Nissan, tellement c'est la course que pendant une semaine on va se retrouver à Pessah. Et des fois pendant toute cette semaine de course, la course, peut-être les cours même qu'on doit tous prendre, on oublie l'essentiel. On va dire aujourd'hui le prince du jour, le 6ème jour de Nissan, c'est Gad. Gad, ça veut dire un nom de Dieu, s'il vous plaît, rajoute-moi, rajoute-moi quoi ? Dehuel, c'est Dard, la connaissance que tout vient de Dieu. Gad, en hébreu, veut dire Mazal Tov, il dit Rachid, Bagad, Bamazal, c'est pour ça que les A, elle a nommé Gad, parce qu'elle a eu une chance plus que sa soeur car elle a dépassé les 4 enfants, après Yéhouda. Donc, si on peut aujourd'hui tirer un beau message de Mazal Tov, on va citer dans le Talmud très connu par rapport à Olam et sa mère, 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 Olam et sa mère. Chacun qui lui fait réjouir les mariés, c'est aussi qu'il a construit la guérouine de Jérusalem. Et l'Agmara, elle continue, elle dit, qui nous écrive Corban Toda, un sacrifice de merci. C'est dans la paracha de cette semaine, la paracha de Tzav, elle amène les critères pour amener un sacrifice de merci. A l'époque, chacun qu'il a eu un événement, on s'a pas mal à coucher, il a passé à la place de faire un gommel, il a été mêlé dans un accident, il a été sauvé, miracle médicaux. Hop, il va au temple, il amène le sacrifice avec 40 pains. Dans ces 40 pains, il y avait 20 hametz et 20 matzah. Et c'est la seule fois où on a amené hametz ou matzah. Et justement, le fait de comprendre que le merci dans un mariage, ça c'est le Maharal de Prat qui dit, regardez comment c'est trop bon. Parce qu'il amène une femme, c'est hametz ou matzah. Les deux choses qui sont en général dans la tête. C'est pas la même façon de voir la vie, la même façon de penser. Le Maharal, il va encore plus loin, il dit, c'est un miracle quand un couple s'attend. C'est le plus grand miracle qu'il existe dans la nature, parce qu'en hébreu, selon la nature de l'homme et la femme, ça marche pas ensemble. Alors le fait de chanter Mazal Tov HaTanekala, c'est comme si tu amènes le Korban Toda, où Dieu a dit, amène-moi le hametz et le matzah, pour dire merci. Il arrive au but, pour cette semaine qu'il nous reste, les courses, la course, les courses. Il ne faut pas qu'on oublie des alakhons dans le Shukhanarour, c'est de savoir prendre le temps à remercier notre entourage. C'est ça la paracha. En premier, on a un devoir. Les hommes, c'est marqué. Comment on fait un kiff dans la fête ? Simcha, basa, yayn, chacun de la viande, le vin. Mais attention, c'est marqué. La femme, il faut acheter des bijoux, des vêtements. Les enfants, c'est marqué à la main. Il faut leur acheter des cacahuètes, car à l'époque, c'était des cacahuètes. Aujourd'hui, attention, ils vont les rejeter. Des cadeaux, des bonbons. Mais, chers amis, ça fait partie du sévère. C'est pas la part d'un Shukhanarour. Pendant toute cette semaine, il faut qu'on prend le temps. J'ose dire, tous les jours, j'ai ajouté à remercier chacun vis-à-vis les efforts qui étaient nôtres. Parce que ce n'est pas normal. Dans la normale, on croit que c'est normal. Madame elle nettoie. C'est normal que monsieur fait les courses. C'est normal que les enfants, ils essayent d'aider, mais ils préfèrent à jouer. Non, c'est pas normal. Chacun qui l'aide un petit peu, il faut le remercier. On arrive à le faire. On vit la paracha et on vit la tribu du jour GAD. Ça veut dire que Mazathor, entre le couple, il y a un bon Shalom Baïd. Donc, on vous souhaite une excellente journée.